jusqu'à volt ok par la suite on va rajouter des builds on va rajouter écoutez j'ai peut-être mieux les shards je les ai fait un petit peu à l'arrache c'est pas de toute façon c'est pas dramatique tel que je vous ai présenté c'est logique si vous voulez mettre de shards vertes parce que je vous joue en corrosif je voudrais faire un truc un peu plus intelligent pour les shards pour placer les vertes je les ai pas trop trop placé je crois qu'il y a que pour sarin que j'ai mis il fait du corrosif de base donc tu peux mettre les vertes en te bandant les yeux il n'y a aucun problème pour les shards vertes je voudrais faire un truc un peu intelligent tu vois que la personne se trompe pas parce que c'est bon j'ai mis mes deux shards vertes pourquoi pourquoi ça strip pas pourquoi ça fait pas ci ça fait pas ça tu vois salut à yaya salut à toi donc je vous fais ça là très prochainement bon allez c'est parti les copains on y va on va commencer à parler de voruna alors en thème de kill rate les gars on est sur un truc assez vénère en termes de support bon ça permet de sortir plus d'orbes le 1 ne fait pas de support le 4 non plus le 2 il prime mais c'est pour soi généralement on peut mettre la petite pastille bleue en termes de buffer aussi buffer 0 c'est pas un buffer 0 comment tu vois mon poteau attends je vais augmenter ton son comme ça les gens pourront t'entendre et yo sur la lune aussi ça va mon frérot allez 0 buffer 0 enfin c'est carrément la grise pas de il n'y a que les orbes d'énergie et encore en termes de survivabilité en termes de survivabilité il a une invisibilité et tout donc il a un feindre la mort il a il a l'invisibilité du 1 il a plein de choses donc on peut lui mettre on peut lui mettre il vient vulnérabilité aussi sur le 2 ouais 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 on peut lui mettre celui-là c'est quand même excellent en termes de survivabilité tu survis sans problème tes games se passe très très bien même à très haut niveau même si les mobs autour de toi sont level 10 000 tu si tu apprends bien jouer la frame tu t'en sortiras très très bien et même au tout début les gars même si vous venez d'acquérir la frame la survivabilité de base est très très bien bon moi pour les survies c'est top je préfère largement survivre en survie solo partir avec vos runa que partir avec n'importe quel autre frame en interception bon ça beaucoup de mobilité donc ça peut être bien pour couvrir toute la carte mais je pense que pour la défense je mettrai pareil plus sa mobilité tu fais ton 2 sur un ennemi il va sauter de 10 km plus loin pour aller le fumer bon en perdue on est d'accord poteau perdue bien évidemment pour fumer un démoliste c'est incroyablement fort via ses pouvoirs en cascade donc peu se permet de le prendre en cascade largement clairement excellent choix quelqu'un qui se pointe avec une varuna je le félicite pour l'arbitrage bon si on a besoin de valider à mission ok ok mais niveau survivabilité si il y a de la survie des trucs comme ça oui fin de la mort bon c'est un bon choix c'est un bon choix pour la défense et pour l'interception ça reste une frame très mono cible ouais si tu peux mettre un peu plus de rails sur le 2 s'il faut juste valider la mission juste tuer le petit trash tu sautes sur un pas que tout le monde meurt dans les dans les quelques secondes tu vois c'est vrai qu'il y a c'est l'huile euh solalune est juste ici euh voruna voruna euh voruna alors le passif c'est euh voruna ne combat jamais seul en mission maintenez les pouvoirs pour faire appel oui oui voilà euh chaque passif est différent c'est vrai que je devrais peut-être les lister un de ces 4 je pense que quand je ferai ouais à un moment donné je ferai une v2 les gars et je listerai les 4 les 4 passifs euh bonjour à Mugiwara salut à toi euh euh tu as déjà fait un level cap avec elle oui oui même plusieurs même plusieurs euh attendez je vais sur discord pour aller voir son obtention je sais pas j'ai pas de mémoire là bah c'est sur circuler ah c'est sur circuler après tu vas sur l'archive médiane mais tu achètes comment je pourrais lister ça allez je pourrais tout mettre d'un coup donc je vais faire comme là là tac on va voruna comme ça on le met ici n'hésitez pas hein si je dis une bêtise ou quoi vous voulez me reprendre je suis tout oui euh donc euh l'UA sur la mission survie euh circulus et euh il y a deux missions qui donnent ces ressources euh uvarium euh uvarium survie conjonction oui 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 sur les tracks toutes les 5 minutes euh rotation c et la boutique de l'archimédienne sur zaryman l'archimédienne yonta attendez je vais le baisser en taille euh ça on va le mettre en gras là non voilà bon je vais pas faire un trop long speech dedans parce que voilà chez l'archimédienne il faut échanger il y a une ressource donc c'est le lua trax euh euh l'ua trax l'ua trax l'ua trax plasma qu'il faut échanger avec l'archimédienne qu'on obtient à chaque fois en tuant les tracks mais toutes les rotations c'est vous avez une chance d'avoir une des 4 parts de vos runa et euh et après bon bah s'il y a une parte qui vous résiste de toute façon pour le craft il vous faut aussi des lua trax plasma mais normalement en maxi une heure vous avez la frame c'est ça hein si on a une ou deux parts en rotation c'est euh en une heure une heure et quelques vous l'avez quoi euh bonjour à Izeco je suis au moins de moins en moins là sur les streams et tu restes la famille y'a pas de soucis bon Izeco prends soin de toi et à très bientôt mon copain euh euh attendez je peux le noter là de suite 1 rapidité 2 euh résistance au statut 3 euh efficacité des attaques lourdes 4 vendre la mort ça je savais pas sur vous non putain ah ouais il y a un non non c'est un autre truc je suis en train de lire le 1 il y a un truc que je suis en train de lire et je savais pas c'est op comment est-ce que je fais peut-être ça mais c'était pas ça les valeurs avant ça a été changé des fois ils font des moisifs franchement tout le monde voilà c'est bien euh est-ce que c'est de parce que je crois qu'est-ce qu'il faut pour débloquer circulus je crois qu'il faut déjà the new war non ah ouais il faut déjà the new war je pense il me semble aussi on va mettre late game late game pour avoir zaryman t'es obligé d'avoir pourquoi la jouer parce que la mêlée je vais jouer mêlée de déplacer possède une invisibilité qui offre un bonus en mêlée quand on en sort possède un primer puissant sur le 2 euh 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 un coup de mobilité tant sur le passif que sur le 1 t'as un buff de vitesse de déplacement le passif c'est 55% de velocity c'est très très rapide tu te téléportes aussi euh confort en énergie avec le 3 euh 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 Le passif du 4 offre une extraordinaire surviabilité. Le potentiel de dégâts de Voruna est formidable. Elle a un excellent potentiel de dégâts. Rien que via le primer que vous avez sur le 2, vous boostez considérablement. Si vous jouez mêlé de façon c'est formidable avec Voruna, mais même si vous jouez principal ou secondaire c'est déjà très très bien. J'avais fait un level cap avec le Cichron, j'avais beaucoup aimé. Non mais ce n'est pas juste l'UA qu'il faut débloquer Daray. Les deux missions sont bloquées au début. Je me rappelle quelqu'un qui m'avait montré l'UA, il n'avait pas encore fait The New War, et les deux missions sont bloquées. Si je ne dis pas de bêtises, il faut avoir fait The New War. Je crois qu'il y a un changement sur Voruna, je n'ai pas souvenir de cette ligne. Lequel ? Sur le 1, je crois qu'ils ont modifié un truc. Ils ont rajouté des crit chance et des chances de statut en flat. Bon après je ne vais pas tout décrire, mais tu vois la personne pourra s'y intéresser. Pourquoi ne pas la jouer ? Voruna fait partie des meilleurs frames les gars. Non mais c'est très possible Panda, c'est très mono. Ouais mais tu vois en circuit, ce n'est pas le cas. En circuit avec les décrets poteaux, quelqu'un si je lui dis c'est très mono, en circuit en fait il joue max range, le 2 il fume tout le monde. Ouais max range, mais du coup il faut prendre le build max range et là tu parles en circuit. Ouais bien sûr, mais là si je dis que c'est trop mono... Ouais ouais bien sûr. En fait tu as plusieurs types de gameplay tu vois. Ouais ouais ouais. C'est pas mono dans toutes les situations, c'est ça que je veux dire. H c'est mono, mais tu utilises un build spécialisé sur le 4, c'est plus mono tu vois. C'est tout différent en fonction de ça tu vois. C'est plus dans la question de la popularité du build quoi. Ouais c'est vrai. Exactement. Alors on va prendre la... Qu'est-ce qu'il y a quand même de convénients ? Bah... T'as... Hum... J'arriverai pas on va dire du mal de la frame. C'est dur hein ? C'est très peu d'inconvénients avec le Runa. C'est quand même une frame qui est vraiment assez complète. Là on tâche d'avoir les passifs, etc. Tu peux changer, etc. Je vais mettre ce jeu en mono cible, sauf en circuit. Même goal level hein, y'en a qui font des nukes avec ça juste pour ça. Hum... C'est actuellement la meilleure frame pour melee hein. De toutes les frames melee qu'il y a dans le jeu, c'est celle avec laquelle j'ai sorti le plus haut montant de dégâts. Ouais je suis d'accord. Après bien sûr non, y'a Zephyr. Mais bon Zephyr c'est un cas particulier. Zephyr c'est... C'est un cas très particulier. On va y arriver après Zephyr, ça va être drôle. Je connais pas ce truc là que vous êtes en train de dire. Ça va m'intéresser moi aussi. C'est les tornas de base tu veux... Ah ouais j'ai déjà vu des... Sinon mais laisse j'ai déjà vu des gameplay de ça. C'est vrai que c'est balèze. C'est vraiment vraiment balèze. Je vais reprendre vite fait le passif. Du coup le track. Track de l'E4. Ah merde. C'est le 3. Générateur d'énergie et d'orbe. De PV. Très joué à présent. Comme par exemple. Sur Korra. Très intéressant. Ouais. Il faut savoir que ce spell était pas si fort que ça il y a quelques mages. Parce qu'on était très dépendant des modes synths. Sur le Kavat. Maintenant c'est plus obligatoire. Il y a quelqu'un qui a dit un truc. Sam Lescas. Il a dit un truc qui est totalement vrai. C'est vrai qu'il y a zéro synergie avec... Il y a pas de synergie avec Voruna. Ils synergissent pas. Ah non c'est une frame solo ça. C'est ça Master. Bonjour à Mishkami. Comment il va mon Mishka ? Bah là t'as une bonne mobilité quand même Blitz. Tu sais ça aide... Tu sais tu sautes... Tu peux sauter très rapidement d'un mob à l'autre. Je me pointe vers un ennemi qui est en train de me reprendre un point. Je le fume. Je le fume très rapidement avec Voruna. Même si je suis très mal buildé. Voruna compense énormément. On avait fait une démonstration à un moment donné en style pass les gars. J'ai mis un mode sur mon arme de melee. Je tuais les mobs en style pass. La vidéo elle est sur Youtube. J'avais mis que surcharge d'état. C'est le seul mode que j'avais laissé. Et je primais avec le 2 tu vois. Je sautais sur l'ennemi. Je mettais le 2. Je sortais de l'invisibilité avec le 1. Et je tuais tous les mobs en style pass. Quand j'en vois qu'ils galèrent à tuer des mobs en ayant tous les slots de rempli. Voruna compense énormément. Mais là Voruna actuellement elle va en level cap sans mode sur une arme. Ah ouais ? Un melee bien sûr. Ok. Ça vous va ? Faut que tu trouves un titre et que tu changes. Ah ouais. Puis c'est une femelle. Tu mets quel palier ? Là récupérer. Là et... Le loup-garou du Turfu. La loup-alpha. Ouais. Ouais. Euh... Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ça sert bien. Pitié. Pitié non. Un truc avec loup, ça peut être déjà trop intéressant mais... Mange trois petits cochons tous les matins. Mange trois petits cochons tous les matins. Ouais. Je vais mettre ça, sort à la pleine lune. C'est pas mal. Le loup de Wall Street. Euh... Je l'envoie la team Becherel. Change-les là. Ah oui. C'est vrai que c'est une femelle. Attends. Confort en énergie avec le 3. Ah c'est bon. Allez, je vous l'envoie sur Discord les gars. Channel Media. C'est celle qui veut le checker un petit peu la... La correction. Euh... On enchaîne. Wisp. Bon, Wisp. J'ai même pas besoin de regarder en vrai. Euh... C'est top des frames les plus joués. Euh... Je ne sais même pas. C'était quoi la popularité de Voruna ? Je ne sais même pas. Euh... Pas de où jouer. Euh... Juste une étoile. Mais bon, moi je lui en mets 3. Euh... En terme de kill rate. Bon, en terme de kill rate. Bon, en terme de kill rate. C'est plus par rapport... Euh... Euh... C'est plus par rapport à son elmint que tu peux lui mettre. Euh... Qui, si ? Ah non, je dis de la merde. Le 2. Red Charge, Contagion. Je lui qui cherche Contagion, on le connaît. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, je pense que... Je crois que... Je pourrais mettre le top en vrai. Oui, tu peux mettre le top. Parce que Contagion fait partie du jeu. Ce n'est pas une question de frame. La Contagion s'énergise juste très bien, en fait, avec son deuxième pouvoir, tu vois. Euh... On support, les gars. Ouais, c'était godlike, hein. Buffer godlike. Ah, Buffer, c'est que si tu as l'elmint, hein. Oui, mais du coup, il y a 101 aussi. Ah non, mais Buffer, bah oui, non, Buffer. Euh... Support Buffer. Wouhou ! Snicketty snack. Bad Sight. Merci. Pandapi, 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 Pandapi. Rapidité, oui, aussi. Merci. Merci pour ton... Merci pour ton soutien, mon Bad Sight. Merci infiniment. T'es adorable. T'es adorable. Comment tu vas, Bad Sight ? Est-ce que tout va bien pour toi, mon copain ? Merci, merci, merci. Merci. 35 mois d'abonnement, mon Bad Sight. T'es un amour. T'es un amour. Et ici, on a l'invulnérabilité du 2, l'invulnérabilité du passif, la vie supplémentaire et la régène. Il y avait de l'invisibilité quand tu sautes. Ouais, ouais, c'est bien plus. Interception, je mettrais aussi Best parce que... Avec l'échauffement, c'est pas mal. Ouais, tu mets tes graines un peu partout, c'est bon. L'espionnage, théoriquement, tu peux le faire aussi avec le TP du... Bon, bref, tout ça. En défense, même s'il passe, ça passe large. Pertu aussi, Cascade aussi, Herbie aussi. Pertu, top. En Cascade ? Ça contrôle de fou, ça a beaucoup de mobilité. On a besoin de beaucoup de mobilité. Pas non plus... Non mais ça, ça d'accord, mais je veux dire... Joue avec Madurai, il s'essouffle. Non, non, t'as le passif. Ah oui, c'est vrai. Tu oublies le 2 aussi. Le 2 te rend invulnérable. Les gens oublient trop le 2. En fait, tu fais Roulade Parade plus 2, et c'est bon, t'as ton Roulade Parade. Attends, elle fume... Elle fume Volt ? Oui, je pense qu'elle est ex aequo. Bah non, elle a un truc en moins avec l'espion, du coup. Ouais, ex aequo. Ouais, après l'espion, on peut le monter un peu, parce qu'en vrai, t'as la vitesse, t'as l'invisibilité, t'as tout, en vrai. On peut y mettre une petite pastille bleue, pareil. Elle est comme Volt, les gars. C'est logique en soi, parce que c'est... C'est parti de ces frames indispensables. Ouais. Bon, qui n'a pas Wisp, les gars, parmi vous tous ? Yo, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Enfin, décrocher un appart, nice ! D'une sale phase de gastro, l'appart rattrape les mauvais plans. Courage à toi, poteau. Maintenant, tu peux faire ton petit déménagement, c'est bien. Tu voulais dire un truc sur la lune ? Non ? Hop. Donc là, le passif, il est hyper, hyper puissant, les copains. Quand vous êtes dans les airs... Bliss, je crois que les lasers, ils te détectent avec l'invisibilité. Ouais, ouais. C'est pour ça que je mets juste... Un jour, je ferai des guides pour parler des... Tu sais, quand tu fais une spy ou quoi, parler des passages alternatifs, tu vois, pour pas trigger les alarmes et tout. Ça, c'est marrant, ça. Je connais quelques maps. Je connais pas tous, mais je connais quelques maps. Un jour, il faudra que j'apprenne faire la spy sur l'UA, là. J'apprendrai, comme ça j'apprendrai aux gens, tu vois. Je pense que tu t'es en contact avec quelqu'un qui sait plutôt bien là. Ouais, bah ouais, ouais. Je sais que vous êtes plusieurs à maîtriser. Ok. Comment avoir Wisp ? C'est le repas, ouais. Je crois qu'il y a toutes les parts en plus dessus. Ouais, tout, tout, tout. C'est Jupiter, ouais. Oui. Jupiter, sur la mission... Assa... ... ... ... ... Avec les dernières frames qui sortent, j'ai l'impression qu'ils veulent faire de la concurrence à Wisp. Dante, c'est un kit assez complet et assez similaire. Et la dernière frame aussi, en réalité. Elle est pas encore sortie. Mais d'ailleurs, c'est quoi son nom ? La nouvelle ? Jeanne. Ok. Ça va être... C'est dans le même délire aussi. C'est vraiment bien. Moi, je me dis que c'est le passif de Trinity, tu vois. C'est... Ça devient moins bien, tu vois. Genre... Trinity, tu sais, t'as une range où tu peux raise les gens. Sauf que, du coup, la nouvelle frame, tu peux raise à n'importe quelle distance, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que pour les joueurs Casus, ça va être incroyable. Ils vont aimer ça. C'est... Il y a un moment où il faut arrêter de mettre des trucs aussi absurdes, en fait. Après, les bons joueurs n'ont pas l'utilité. Tu meurs pas, en général. Mais... Ok. Mais il y a le buff aussi. Je sais pas de comment... Bah, en fait, on va en fonction des pourcentages. Batside, ce sera disponible dans Build & Guide, en fait. Après, je les sors. Je les mets dans Build & Guide, en fait, pour que vous puissiez vous rendre compte. Regardez, là, je suis sur Build & Guide, les potes. Par exemple, oh là là, je veux des infos sur Volt. Bah, t'appuies comme ça sur Volt et... Donc, t'as des petites infos sur les builds et tout ça, tu vois. Et en fait, tu cliques ici, puis tu le vois qui s'affiche. Et tu peux checker toutes les infos. Tiens... Ah, super ! Il se choppe sur le laboratoire Tenno. Ah ouais, et les gars, comment on fait pour aller sur le laboratoire Tenno ? Ah bah, j'ai déjà un clan, je peux déjà y aller. Ah bah, trop bien, je peux avoir Volt et je peux avoir une des meilleures frames du jeu. Elle est dorée partout. Les gars, je me suis fait casser la gueule alors que Panda, il a dit que c'était trop fort. Bah ouais, mais il faut mettre des mods, mon ref ! Voilà. Je vous ai fait un peu... Je vous ai fait un peu l'histoire. On va mettre mid-game. C'est quand qu'on débloque... C'est après avoir fait Nata, je crois, dans tous les cas. C'est parce que t'as le discours à chaque fois trop chiant. Du coup, c'est assez tôt dans le jeu ou c'est tard ? Attends, c'est moyen, 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 moyen tard. Ah oui, d'accord, ouais, ça... On n'a pas de link, en fait, de mercure à... On va mettre tous ces chiens. Un support exceptionnel. Son kit est complet et efficace dans toutes les situations. On sublime les games. En plus de les dynamiser. Les pandas, ils maxent pas ses arcanes sur le catch moon. J'avais pas maxé mon arcane, dictateur ? Non. Ouais, ils sont maxés mes arcanes. Le Discord de la chaîne YouTube de Panda1 sont au top. Après mettre des mots, mettre des mods, c'est vite dit. Si tu sais pas pourquoi, quel mod que tu utilises pas mal. Tes spells encore plus sur vol. Ouais, mais je voudrais faire des... Bad. En fait, là, ce que je suis en train de faire là, si tu veux, c'est la première étape pour ensuite faire des vidéos pour les bambinos, tu vois. Et je prendrai ça et j'expliquerai pourquoi, tu vois. J'expliquerai... Tu sais, je prendrai cette image. Et je dirai, là, les gars, j'ai dit kill rate, c'est trop fort pour telle raison. Le support, c'est trop fort pour telle raison. Et ainsi de suite, tu vois. Je vais tout le décortiquer. Ça, ça va être une base. Et si les gens, après, veulent revenir dessus, ils pourront via le Discord. Parfaitement autonome, ouais. Bon, après, son kit est complet et efficace dans toutes les situations. Oui, non, mais c'est sûr. Il faut le préciser parce que tu sais, tu commences... Ouais, ouais. L'explication avec un support exceptionnel, les gens pourraient penser qu'elle peut pas jouer sans d'autres joueurs, tu vois, mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, pourquoi ne pas la jouer ? Ouf. Quand les gens savent pas bien la jouer, ils mettent les shockmots alors qu'on est en train d'essayer de speed les ennemis. Et du coup, t'es en défense, t'es en mode fuck it. Bien comprendre l'utilité des graines, c'est fin du coup de son 1, quoi. C'est dans l'idée, mais... On évite... Pas l'augmente, putain. On évite la bleue en endurance. Bah non. La graine bleue. En endurance. Si tu veux contrôler, justement, ça peut être pas mal. Dans certains modes d'endurance. Oh yeah. Ce sera plus précisément ça. Que les gens comprennent. Non, mais on doit tous... On doit tous avoir une Wisp opérationnelle. C'est trop important. On a quand même pas mal de modes d'ing. Je pense que c'est bien de le préciser. Même dans... Pourquoi ne pas la jouer ? Opérationnelle deux ailes du coup. Ah yes. Donc en gros, il y aura l'essentiel sur la page perso et la partie plus de détails en vidéo. Voilà, c'est ça. En vidéo, je vais t'apprendre à la jouer. Je vais t'apprendre ses pouvoirs. Ses modes augmentent. Dans quelle situation on les joue. Ceux qu'on joue pas. Il y a des pouvoirs qu'on joue pas, tu vois. Il y a des pouvoirs, c'est de la merde. Il faut pas se... Il faut pas se faire du mal en voulant absolument rendre viable un pouvoir qui... Bon, qui est là. Qui est peut-être bien de manière situationnelle, tu vois. Le 4 de Wisp, par exemple, qui ne sert à rien. Ouais, ouais, ouais. Bon, si, le 4 de Wisp, il est bien en... Tu sais, sur la mission de Grendel, là, quand tu farms Grendel normal. Ah. Bah, le 4 de Wisp est viable. C'est bon à savoir, tu vois. Du coup, il y aura le 4 aussi. J'ai fait... J'ai fait la mission avec une frame qui était pas adaptée. Et euh... C'est le 2, hein, sur charge de faille. Ah non, c'est le 3. Je t'ai envoyé. Ouais. Euh... Et je l'ai fait avec une frame qui était pas adaptée. Et en fait, on avait une Wisp dans le groupe, poteau. Ah écoute, elle faisait son 4, là, elle fumait tout le monde. Voilà. On se prenait pas la tête. Parce que Jade arrive. Euh... Sublime... Vos armes. Euh... En leur permettant... De pouvoir... Clean... Des salles entières... D'ennemis... Même à haut niveau. K.O. Noir qui nous raid, merci ! Yo mon K.O. C'est un bonheur de te retrouver mon copain. Merci infiniment pour le raid. J'espère t'as passé un bon stream. Et bienvenue aux personnes qui t'accompagnent. Comment ça s'est passé mon K.O. Je suis très fier de toi. Faut pas que tu lâches. Lâche rien. Courage à toi pour ton live. Je t'envoie énormément de force mon poteau. Très 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 content de te voir streamer. J'irais de la famille. Ah t'adorable. T'adorable, t'adorable. Merci, merci, merci. Euh... Je pense que là c'est complet hein. Non ? Ouais. Pareil, les... Le titre est la 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 parce que c'est une fille. Ah ouais c'est vrai. J'ai bien quand t'as fait la 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 j'ai l'impression d'entendre un chant de sirène. La 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 la. La 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 la. Euh... C'est une voix de sirène ça que t'es en train de dire hein. C'est la giga bro de Warframe en vrai hein. Euh... Je vais peut-être passer à la part, t'amener des trucs aussi. Bon là il vaut plaisir mon bad side et euh... De toute façon tu pourras prendre connaissance là dès que tu rentres tu vois sur build les guides et euh... 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 Il y en a déjà euh... Il y en a déjà 50 de disponibles sur les 56 frames. Ça va hein ? J'ai envie de dire qu'elle a un gros argument mais après... Le boule ! Le boule de Warframe. Le boule de Warframe. Le boule de Warframe. Elle est iconique hein. Le boule de Warframe les gars. Le bouleard. Ça fera plaisir à plein de gens que je dise ça. Le bouleard de Warframe. C'est pas un peu abusé de dire ça ? Bientôt détrôné par Ember. C'est vrai qu'ils l'ont bien accentué sur Ember hein. Allez on va rester sur le bouleard de Warframe. C'est même le skin de Yareli là. Le deluxe. Ils ont forcé un peu. C'est sur les hanches là ils ont... ouais. Par contre la tête de Yareli... Il aurait pu faire une gueule. Allez je vous l'envoie dans mes dias les gars. Alors il y a une petite correction du copain. Une des meilleures frames. Non. Une des meilleures... Ah ouais frame. Meilleur... Ah ouais j'ai oublié un E. Ok. Résistance au statut il faut un T. Ok. Merci poto. Ah il m'a déjà corrigé le suivant. Alors attendez je vais les corriger maintenant. Dans toutes les situations. Ouais c'est vrai les situations. Dans certains modes d'endurance. Ok. Sublime vos armes en leur permettant... De pouvoir clean des salles entières. Ok. Sur la mission... D'assassination... Ah c'est sur la mission ouais. Ah oui oui je... ouais ouais ouais. Du coup pas de S ça... Super. Parfait. Bon bah on est bon. Allez on enchaîne avec Wukong. Alors Wukong les gars deuxième frame la plus jouée. Elle a jamais... Elle a jamais réussi à descendre hein. En terme de kill rate... Bon en terme de kill rate... Mais ça en sort bien avec son clone. Ouais ouais. Tu peux même mettre en vrai... T'as des trucs bien ouais. T'as des synergies pas mal. Ouais 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 ouais. Ouais. Tu sais quand tu vas en relique style past et tu mets le zar sur Wukong par exemple. Les gros de ton corps c'est... 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 C'est kill faim hein. C'est la deuxième passive. Ouais ouais. C'est... C'est titania en moins rapide mais vous prenez aucun mur. Invulnerabilité. Ah ouais. Surveilabilité pardon. Elle a des invues sur le 2, le 3 et le passif. Rien que les 3 vies déjà. Et plus bon les stats de base tu vois. Je veux dire elle a beaucoup d'armure, elle a beaucoup... Tu peux faire un build avec 2000 PV sur Wukong qui est hyper résistant. Tu peux rester 2 heures en survie arbitrage sans problème. Enfin tu es 2 à tanker en fait. Ouais ouais ouais. Ouais faut jouer un peu de puissance pour augmenter les PV du jumeau. Euh en survie excellent les gars celui qui fait des survies solo avec euh... Avec Mister ça se passera toujours très bien. Oh yeah. Oh en interception y'a rien de... Y'a rien de spécial hein. Ta part euh... Tu passes d'une salle à l'autre très rapidement. Et du coup euh... Du coup c'est assez facile de clean la zone et de repartir quoi. Alors par contre euh... Les gars espionnage euh... Best hein. Euh... Clairement le 2 passe les lasers sans les activer. D'accord ? Donc euh... Faire euh... Faire de l'espionnage avec euh... Wukong c'est probablement un des meilleurs choix que vous puissiez avoir. Euh... Perturbation. Moi ça m'a pas l'air ouf en Pertu Poto. Non c'est pas ouf. Le clone meurt vite à la fin. Il faut adapter avec Vazaran c'est chiant. Ouais je crois que... Que ce soit en Perturbation ou en Cascade euh... En Cascade euh... En Cascade ça passe un peu mieux. Ça passe... Ça passe un peu mieux. Ouais. En fait le problème c'est la Pertu. Pas de ouf. Ouais. Mais là en gros tu peux mettre tout bleu ou... Enfin... Ou à la limite vert pour la Cascade et l'Arby ça... L'Arby c'est chiant. L'Arby c'est chiant. Enfin quoique après l'Arby ça dépend quoi. Alors en Pertu euh... Ce serait plus dans le délire euh... Alors t'y reste pas excessivement longtemps quoi. Ouais ouais. Et franchement pour l'avoir fait quelques fois sur mes tests. Avec le clone ça tient vraiment easy. Ouais. Ouais. Avant les... Level 2000-3000. On peut faire 30 wave tranquille. Tu vois par exemple faire des... Faire des trace, euh... Trace cap c'est très facile avec Wukong. Tu vois là tu prends une clé... Quand je m'épile vite fait. Ouais c'est surtout qu'il faut partir du principe que tu vas devoir vazar un ton clone pour pas qu'il meure sur tes phases de DPS. De toute façon après il passe son temps à te suivre quand t'es en nuage donc c'est pas comme si c'était dérangeant. Et tu t'adaptes ton build avec euh... Enfin... C'est vrai qu'il faut adapter le choix des armes. En gros on essaie de pas en équiper trop pour pas que... Ouais ouais. T'enlève la mêlée déjà pour euh... Qu'il a la même que moi. Et j'avais testé des... Des builds au niveau des... J'avais mis encumber sur euh... Sur la secondaire et je jouais une arcane précision du coup sur la frame. Et du coup t'avais mon... Mon clone il m'aidait à prime en même temps que moi tu vois. Vu qu'il proc en cumber. C'était plutôt marrant. Après avoir pris des dégâts mortels, Wukong utilise automatiquement une de ses techniques ultimes en survie. Les techniques ne peuvent être utilisées que trois fois par mission. Après suivre le check sur un wiki ou sur un truc pour avoir les... Les passifs ouais il y en a quatre. Il y en a quatre et ils ont roll trois fois. T'es sûr qu'il y en a que quatre ? Il me semble qu'il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a un en fait qui peut... Il y en a quatre. Il y en a quatre sur Panda. Non parce qu'il me semble qu'il y en a un. C'est un choix parmi plein de choix en fait. Non en fait tu confonds. C'est qu'en gros t'en a quatre. Mais par mission t'en a trois. Qui sont roll parmi les quatre. D'accord. Donc en gros par mission t'es pas sûr d'avoir un des quatre passifs. En fait j'avais fait des tests là dernièrement pour euh... Comment ça s'appelle là déjà ? Les apothiques en gros on cherchait une alternative à une des frames. Parce que ça sert à rien d'avoir trois necros en soi sur le papier. Et du coup en gros le passif. Vu que c'est... C'est un passif à part entière celui de Reloot. Il est de 100% d'ailleurs. Ça pourrait augmenter les chances d'augmenter le... Attends. Moi j'ai... J'ai invulnérabilité, restaure de la santé, 300% de dégâts élémentaires, les ennemis rapportent des butins supplémentaires et les orbes sont quatre fois plus efficaces. Hum ? J'en ai cinq hein. Comment ça t'en as cinq ? Attends. Mais il me semble qu'il y en a un qui est mal expliqué poto. Parce que peut-être y'a un passif... Moi j'en comptais que quatre à chaque fois. Moi il me semble que... Moi c'est le jeu qui a dit quatre surtout donc euh... C'est pour ça que... D'accord. Bon oui. Tant pis on reste là-dessus c'est pas grave. Un, deux, trois, quatre. Moi j'en ai quatre. J'ai force primaire, voile céleste, armure cosmique et chance du singe. Je vois pas le cinquième. Et je te dis il y en a un... Ah les alchimies astucieuses. Et je crois qu'il y en a un c'est deux choix. C'est un truc, un truc comme ça. Ah il proc en même temps ? Je suis pas sûr. C'est son tout premier sub. Onaizama. Bienvenue dans la commune. Merci pour ton prime. Merci pour ton tout premier sub sur la chaîne et bienvenue. Bienvenue, bienvenue mon frérot. Merci, 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 merci. Ok je sais. Merci à toi mon frérot. Ah ouais ? Vas-y dis-moi. Il y en a un... Je crois que c'est un force... Il va tout... C'est un des passifs en gros c'est... Peu importe le passif que tu vas proc. Tu vas proc celui-là en fait. C'est le proc obligatoire. Genre je crois que c'est force primaire il proc tout le temps. Et après t'as un des quatre autres qui va... Qui va proc ensuite. Ah c'est possible ouais. Bien sûr que tu es magnifique mon dame. Tu es même extraordinaire mon poteau. Plein de coeur sur toi aussi. Ok ok. De toute façon il est dans le dojo. Ah non attends mais... Ouais je comprends pas. Non mais laisse laisse... De toute façon au pire les gens ils checkeront... Checkeront par eux-mêmes. Et puis ils vivront le truc par eux-mêmes tu vois. Force primaire... Non mais il y en a cinq. Ah non mais c'est juste moi. Je suis désolé. Un passif qui est formidable ça les gars. Il règle beaucoup de problèmes. Wukong règle beaucoup de problèmes. Celui qui veut finir le jeu avec Wukong il le fera avec beaucoup de bonheur. Quel palier ? Bon early hein. Tu peux l'avoir dans le dojo. Early game. Pourquoi le jouer ? Règle beaucoup de problèmes. Surtout si vous débutez. Régénération. De vie. Quand on passe. En nuage. Nuage. Très maniable. Comparé à Titania. Mais moins rapide mais bon voilà. Jumeaux. Intéressant. Si vous enlevez la mêlée. Euh. Je vais mettre plutôt jumeaux puissants. Si vous enlevez la mêlée hein. Parce que du coup il peut avoir la même arme que vous. Salut à Exetek. Salut à toi. Hum. Bon ouais y'a pas grand chose d'autre à dire hein. C'est pas comme s'il avait des buffs hein. Ouais. Règle beaucoup de problèmes surtout si vous débutez. Euh. Son passif. Euh. Vous. Avec son passif. Il est difficile. De se retrouver au sol. Euh. Pourquoi ne pas le jouer. Il s'essouffle très rapidement sur les parties d'endurance hein. Sur les. Il s'essouffle en endurance. Euh. Après elle a pas de buff hein. Elle a pas. Elle apporte pas grand chose à la team hein. Ouais. Aucune synergie. C'est bien durant la Meta Orphix. Hum. Là même pour Voruna je pourrais mettre aucune synergie plutôt. Ouais. Donc mettre zéro synergie. Ok. Euh. Alors. Le défi. Alors. Techniquement. C'est censé. C'est censé. Être puissant. Mais. Euh. C'est chiant à setup. C'est nul à setup. D'accord. Il faut. Il faut. Il faut activer le pouvoir. Il faut prendre des damage. Tu prends. Tu prends. Tu prends. Il faut que tu restes collé à ta cible. Et à la fin de l'animation. Euh. T'es censé renvoyer tous les dégâts que tu t'es pris. Donc vu que tu renvois les dégâts de la cible. Tu. T'es censé la tuer. D'accord. Mais. C'est nul. C'est à dire que si le mob il s'éloigne ou un truc comme ça. Bon bah le coup tu le rates quoi. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Je préfère largement avoir l'élimine de Wisp. Je le mets. Je tire sur un ennemi. Je le tue. Ça se propage à tous les autres. Ça fait une giga réaction en chaîne. Je préfère largement ça. C'est pas du tout agréable. Là c'est l'heure des révélations là qui arrive. C'est que zaku. Les gens vont pas comprendre. Ah. Ça y est. Bonjour à Kimch. Il y a des builds full range. C'est drôle à bas level. Mais on se fait chier. Ouais on sait ça. On s'emmerde. Avec ce truc là on. C'est surtout qu'on se fait giga chier quoi. Faut attendre tu sais. On joue un jeu dynamique. Il faut attendre. Qui aime attendre sur Warframe ? Personne. Allez. Je vous l'ai mis dans média. Le titre. Ah. On a pas fait le titre. Euh. Yo. Moustapha. Je peux protéger un allié avec le 4 ? Je crois pas. Je crois que ça s'applique que sur toi. Après ça donne une immortalité hein. C'est pas mal hein. Pendant que tu l'utilises t'es immortel. Ouais. Est-ce que c'est fort ? Je sais pas. Euh. Je donne pas spécialement envie de le jouer quoi. Bonjour Enrique. Euh. Non mais j'ai déjà dit bonjour Enrique. C'est Sangoku. Ah Sangoku. Euh. C'est le roi des bambis. Lui les gars hein. Lui c'est le roi des bambis. C'est le roi des bambis frérot. C'est c'est. Je vous le dis. Il faut mettre un S à bambi si je mets ça. Euh. Si tu dis des bambis oui. Non je sais pas. Ça c'est mettre un S. Les bambis. C'est le roi des bambis les gars. C'est les bambis techniquement tu vois. Là c'est plutôt un adjectif bambis tu vois. C'est. Vraiment les potes. Je veux dire vous débutez Warframe. C'est pas revenant hein. Qui. Qui vous fera le plus kiffer. C'est. C'est Wukong les potes. Wukong. T'as la mobilité. T'as tout. T'as tout. T'as la régénération de PV. T'as. T'as. T'as pas besoin d'énormément d'énergie. T'appuie une fois sur ton 1. C'est bon ton 1 il est actif. C'est. C'est. Tant que ton jumeau il meurt pas. Il est là quoi. Ouais ouais ça m'étonne pas Enrique. Mais moi je le. Franchement les gars. Je vais pas vous mentir hein. C'est une des frames que je joue le plus hein. Parce que. En fissure tout ça. Euh. C'est top frame non ? Ouais bah c'est ma top frame. Euh. Je vais le mettre. En vrai. Euh. C'est. Ma top frame. Et ouais. C'est. C'est la frame que j'ai le plus joué les gars. Et que je jouerai encore. Parce que bah. Quand je suis en fissueux. En fait les potes. Le problème c'est que le Titania. Quand vous êtes en quatrième pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir de. De proc Kavat. Bon bah. Wukong. En nuage aussi. Donc. Du coup. Je préfère largement prendre Wukong. Que Titania quoi. Après. Écoute les 28 secondes. T'as un proc. Titania. Bon. T'as juste une chance en plus. D'avoir un proc. Normalement en 28 secondes. Sur le long terme. T'es censé. Avoir beaucoup plus de. Vestiges. Que avec Titania. Et c'est ce qui arrive hein. Poto. C'est ce qui arrive. Beaucoup plus de vestiges. Qu'avec Titania. J'ai avoir plus de possibilité de proc. Avec Wukong. Qu'avec Titania. Je vais être fast. Allez. Zaku. 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 Euh. Oh. On peut lui mettre triple étoile. En vrai. Bah. C'est une triple. De toute façon. Y'a pas un mode de jeu weapon. Enfin. Bonjour. Yo mon Waka. Ça vaut quoi ? J'arrive juste pour Zaku là. Alors là. Les gars. Parfait. Ça vaut quoi ? Ça vaut quoi ? Bien. Euh. Putain. Il en manque combien ? Ah les gars. Il faudra faire les deux en deux spies après. Parce qu'il faut que j'y aille moi. Euh. Euh. Et quelle heure il est ? 18h05. Aïe aïe. Là. Ma femme qui m'attend. Euh. Zaku. Ça fait. Gold. Vert. Vert. Non. Ça fait. Vert. Blanc. Gold. Euh. Je mets vite fait ça. Comme ça c'est fait. Ok. Euh. En terme de kill rate. Bon. Et s'il y a vraiment incroyable là. Une hésitation. Dérisoire en kill rate. Euh. En support. Y'a son 3 qui est bien. Tu peux mettre du bleu. Ça permet de strip en aout. Ouais. T'as tué le 3. T'as tué le 3. T'as tué le 3. Ouais. Je vais mettre le vert. Euh. En buffer. Alors ils peuvent pas hein. Non. Non non. Tu peux mettre blanc là. C'est. Il peut même faire plus fier. Parce qu'à cause du Xata. Il peut faire plus fier qu'autre chose. Il a aucun. Rien ne lui permet d'aller plus vite. Euh. En survivabilité il a l'évasion. Il le rend hyper hyper intéressant. Puis il fume les ennemis suffisamment vite. Alors si vous mettez en place votre kit. Euh. Le 2 tout ça. Enfin. Les mobs ils vous tuent pas hein. Euh. Ça se joue même. Les gars. Ça se joue même. C'est top en cascade hein. Vous fumez les ennemis tellement vite. Euh. C'est plus que top en cascade. Ouais ouais. Inter ça passe. Défense ça passe. Pertuit passe. Ceci là c'est. Euh. Interception. Tu rentres dans la zone où y'a des ennemis. Tu cours dans la carte. Tu fais que courir. Ça tue tout le monde. Défense. Tu peux même AFK en défense. Euh. C'est la reine du no fun ça. C'est très fun hein. Oh c'est très fun hein. Non mais. De manière tu fais rien. Tu joues pas. Euh. C'est là qui joue pour toi. Euh. Fertu. Parti des meilleurs. Très autonome. Cascade. Mon offensif est tellement énervé que ça en devient une bonne frame pour la cascade. Il semble que c'est en 4 coins de CMS aussi. En arbitrage euh. Je prendrais pas ça en arbitrage moi mais euh. Bah surtout que euh. Je crois que si t'as les drones euh. C'est immunisé au. Normalement au. Ouais faut juste tirer sur les drones quoi. Ouais. Ouais ouais. Bon. Pour tout. C'est pas. Ah bah on en est là. On en est là. Euh. Quel palier le récupérer. Comment on l'obtient déjà euh. Zaku. Ah. Ça c'est. Demos. C'est Demos. Ah ouais. Je vais prendre une frame similaire genre euh. Revenant. Je sais pas comment ça se calcule le dodge chance. Est-ce qu'il y a un max comme le. 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 Cascade. Mm. Ha ha. Ah mais c'est sur les aoe donc peu si c'est pas cas, et ça veut dire que. En, gros. eers a coup. Grâce à son passif. Va pas voir 100% de réduction des dégâts sur les attaques aoe. Rien à un brisé six tit gate est tranquille routine. Donc le schéma c'est le cœur de Demos Et les parties s'obtiennent sur les mises à prix de Demos Ok Mid game Alors il faut que tu fasses un truc parce que là on est sur une frame qui est androgyne Il faut que tu mettes le là Parce qu'on sait pas si c'est un ou une Non genré Mais c'est un peu ça malheureusement C'est pas précisé Faut que t'adaptes C'est possible Euh Offensivement destructeur Offensivement Je dirais même plutôt La meilleure défense C'est l'attaque C'est l'attaque Possède un strip armure Même s'il est pas ouf de base Mais je préfère Nécros Ou Tianax Euh je préfère L'Elemint Sinon on va pas me comprendre De Nécros ou Tianax Euh Possède de l'évasion Qui vous permet d'esquiver les balles D'esquiver Les balles Euh Pop 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 Ouais Y'a rien quoi Au pire Tu peux rajouter que Il est très cool avec Xzata Du coup pour le Fellarx Le Fennmor et le Leitoum C'est ses trois armes Et c'est incroyable avec Xzaku C'est un plus Parfait Pour les gens qui sont vite stressés Avec les armes C'est vrai qu'elle possède Un très bon buff de base Ouais Le Fennmor Déjà que c'est le truc Qu'on met sur les autres frames Et là il est encore plus puissant Vu que c'est Son habileté de base Ouais Pourquoi ne pas le jouer Exigeant en build Et en arcane Je mets la rage Euh Il y a très peu de build possibles Avec Il y en a que un qui tourne La portée influence La quantité d'armes Du 2 Il y a pas beaucoup En vrai là Là j'y pense Mais de ce qu'il y a à faire En build sur Xzaku Les possibilités Elles sont très T'as le build T'as le build full portée Pour casser les caisses T'as le build avec Nekros Pour les autres missions Après c'est Ouais mais après on est d'accord C'est que de la portée En fait Tu joues que sur la Oui bah oui Enfin Tu joues la portée Pour récupérer les armes C'est la seule chose Qui va impacter dessus Donc Bon à part si tu joues pas le 2 Fou quoi Après les gens font leur variante Avec des modes Particuliers Ah ouais tu parles de ceux Qui élmintent le 2 Ok J'en ai vu J'en ai vu Bon perso J'élminte le 2 Sur revenant J'aime bien Tu peux m'expliquer Pourquoi c'est bien Qu'avec les 3 incarnons En fait il augmente Considérablement les dégâts Sur le fait l'arx Le daitoum Et le fait de mort Voilà Euh Je peux pas t'expliquer Le calcul des damelge Et tout ça Pourquoi Voilà Ça marche très très bien Avec Voilà On a mis un message épinglé Mais C'est Je sais pas si ça a bien vieilli On a mis un message épinglé Sur le blabla général Normalement De quelqu'un Qui répondait à un autre Justement L'explication complète Euh Si je le retrouve Ou peut-être dans blabla build Euh Non plus Oh je sais plus où on l'a mis Je sais plus où Si on a fait une commande Je me rappelle pas Mais C'est l'explication Allez Voilà C'est juste que Sur ces 3 armes là Poto Quand tu joues La version non crit Du fait l'arx Du fait de mort Et l'itum Euh Je vais le préciser En non crit Euh Ça augmente considérablement Leur dégâts Alors Est-ce que ça proque Plus souvent le non crit Je J'aurais pas t'expliquer Poto Un jour je Écoutez Je Me renseignerai bien Et je vous ferai un pavé Pour vous expliquer Pourquoi Pourquoi ça marche aussi bien Il doit jouer en perma C'est-à-dire Ce soldier Salut à Mino Salut pourquoi mettre le buff En dérisoire Alors qu'il a le Xzata Non mais c'est C'est pas un buffer Il buff pas les mates Mino C'est pas un bon buffer C'est pas un mec Qui va te buff En termes de synergie C'est pas ouf En termes de synergie C'est pas C'est pas incroyable Quoi Quand tu veux Tu veux des gens Qui te boost Bon bah S'il y a ce mec là Dans le groupe Il fera le taf De son côté Mais de son côté Tu vois A tout le moment Il sort un nouvel augment Sur le Xzata Zidome Bon bah Murmure de Xzata Meilleur Helmint Si vous jouez Fellarx Fenmor Et Laitoum Alors je sais que ça fait une répétition Mais En Non crit Mais aussi Si vous êtes nul Pour viser Parce que ça fait une énorme bulle En fait sur l'ennemi Et en fait juste vous tirez sur la bulle En fait il suffit de toucher une fois l'ennemi Ça fait la bulle Et en fait Ça fait une hitbox de malade Et 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 Ça devient difficile de rater De rater la cible Sauf si Vous devez faire Des tirs à la tête Bah après Tu fais ton premier tir à la tête Ensuite T'as tout le truc à la tête Ouais voilà c'est sûr Et je veux dire Si tu rates ton premier tir à la tête Et tu voulais Faire les tirs suivants à la tête Bah tu peux plus Parce qu'il y a la bulle Et du coup La bulle Elle mettra toutes les balles À l'endroit Où vous avez tiré Initialement Malgré le nerf Ça reste viable Ça reste L'élimine que tu prends Sur ces armes là Quel titre On pourrait lui donner Attaque en défense C'est le strip teaser Les strip teaser Ouais j'aime Ouais parce que son 4 A poil C'est ça en fait Il enlève toutes ses fringues Bah je veux pas mettre Strip teaser Non non mais Je sais pas Je mettrais attaque en défense Moi Le nudiste Non mais c'est Avant ça multipliait Genre par 400 fois Les damage Bon ils ont juste réduit Cette multiplication C'est 4000 Ah je sais pas Je mettrais attaque en défense Soit ça soit FK farm Soit ça soit 0 effort Tu fais pas beaucoup d'efforts Avec zéro effort Ça lui va bien Ça abuse un peu là C'est pas très gentil Arrêtez de dire ça Ouais c'est John Wick C'est John Wick FK jour des simulatants Tu peux mettre ton hors défense Sinon C'est vrai que Tu voles les armes Et après Si tu rappuies sur ton 4 T'es tranquille Je mettrais John Wick Ça me plaît bien John Wick John Wick John Wick de Warframe Ok Bon allez Team Becherel Je vous l'envoie Putain il y a déjà Si Ouais faut que j'y aille Vas-y vas-y Poto Courage Vas-y vas-y Prends soin Merci Merci de nous avoir Accompagné Alors attendez Je vais revenir Vite fait sur Wukong Règle beaucoup de problèmes Avec un S Régénération De vie Apparemment j'ai oublié une lettre Ah oui J'ai oublié une lettre Essouffle Prends pas de Et Ah ok Ok Bah ok c'est bon C'est bon c'est bon Quelqu'un peut me dire C'est quoi le pseudo du mec C'est le premier là Qui répond à chaque fois là Moi j'ai le Le mode streamer là Sur Discord Je peux pas le voir Ah c'est Thunderbolt Ok Vas-y Thunderbolt Je t'envoie 30 formats mon ref T'as garde peu Thunderbolt En vrai il est Ouais Il corrige bien Je leur envoie 30 formats chacun Parce que Ils ont été extra Euh non Merci moi pour avoir dit vos pseudos aussi Thunderbolt Envoie ton pseudo mon ref Fostplay Et garde paix Je l'ai Écris-moi ton pseudo mon ref Comme ça je t'envoie Il y avait Mewberu aussi Mewberu 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 Hop Et Thunder Volt Ah vous méritez les gars Vous méritez Merci de votre aide Merci merci les copains Allez on fait le tout dernier Il en reste 2 Il en reste 2 Ah merde il y a Yareli aussi Ohlala Ça va être dur Ça va être dur Yareli Pas dur Facile Yareli Putain Yareli Pas joué Une étoile C'est dommage Elle est vraiment cool Elle est vraiment sympa J'ai mon petit M là Qui la sort en cascal Je suis tout Allez 3 étoiles hein La base Killrate 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 Tu peux mettre top Ouais Vraiment Ouais best Ah ouais ouais Vraiment J'y croyais pas Avant que je la sorte Parce que le M M a orienté En support c'est 0 Mais en buffer c'est énorme Enfin buffer C'est plus Ouais je mettrais une pastille bleue Tu vois Ça cible des mobs Ça va leur mettre une vulnérabilité aux dégâts Mais Je vais pas donner un buff aux copains Pour être autonome dans leur coin Après t'as un peu Bah du coup ce serait plus Le support tu pourrais le mettre en acceptable Pourquoi ? Parce que tu fais du contrôle quand même Ah ouais tu fais du contrôle Ouais c'est vrai C'est vrai Donc déjà avec ce que tu pourrais en l'air T'as le contrôle avec la bubble aussi Rapidité Bon Elle est rapide hein ta Meruline Ouais Mais bon là faut gérer ça Mais c'est vrai que du coup Si tu la gères c'est rapide Bon allez on lui met Survivabilité tu peux mettre le top Ouais Avec la Meruline là Exactement ouais En survie Lui qui fait ça Il prend ça en survie les gars Rien que le passif Rien que le passif Les potes Et sa résistance de base Vous pouvez rester 4h en mission Tout se passera bien pour vous En interception Passif bleu hein Bah en fait tu peux Ça va être pareil Qu'en survie Qu'en tout En fait ça dépend juste de toi Si tu gères ton 1 Et que tu gères ton 4 Bah tu peux tous les faire easy Ouais tu penses Ah oui oui C'est vrai que Meruline en plus Nous permet de Changer de salle Très rapidement Il y a Relice au côté Vraiment Ouais ouais Et pour la vitesse Pour la vitesse On lui met une petite pastille bleue Même en espionnage Défense Alors perturbation C'est triché de prendre ce frame En perturbe C'est triché de ouf Alors en cascade Qu'est-ce que vous en pensez vous ? C'est vraiment fort Très très fort Super Au début je voulais pas Le M a dit Hé c'est rigolo ça Joue ça Je l'ai joué J'ai dit allez hop C'est incroyable J'ai un build cascade validé C'est oufissime Ok En arbitrage Bon on peut laisser En termes de résistance Et tout c'est bien Celui qui veut faire un peu de survie C'est cool Mais en optimiser Ce sera pas dingue Je mets le passif en 2 spi Donc ça c'est vraiment les gars Un des meilleurs passifs Que vous puissiez avoir Une augmentation De 200% Alors c'est pas les mêmes 200% Quand vous jouez Ce bagote C'est une augmentation De la base Mais c'est pas mal Quand même Si vous faites du crit orange Vous ferez du crit rouge Voilà Pour les armes secondaires Parce qu'elle se déplace Donc il faut rester mobile Ok Comment la voir Dans la salle de dojo Ah bah c'est Il faut faire la quête C'est plus Comme ça Après t'as le reste Salut à Zerk Bonjour à 6 Céleste Un vue Du 2 Contrôle Et augmentation des dégâts Avec le 4 Très beau augmente Argument Comme Wisp Ouais 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 Hum C'est Yareli Yareli gagne Alors attendez La quête Wave Rider Et après Faut aller dans les parties De dojo Dans le squad Des orphelins Ouais Boss 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 Merci mon boss Merci pour le raid J'espère t'as passé Un très bon stream Mon copain Bienvenue à toi Et toutes les personnes Qui t'accompagnent Merci 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 T'as passé un bon live Mon poteau Salut mon frérot Le schéma s'obtient Avec la quête Wave Rider Les parties s'obtiennent Avec La salle de dojo La salle de dojo S'obtiennent Avec La salle De dojo On le baissait un peu Le squad des orphelins Ouais C'est bon Clairement J'irai late game Relou à faire Bon je vais mettre Mid late Mid Moi c'est une des Dernières frame Que j'ai fait Pourquoi le jouer Alors là Elle a du contrôle En titre Je vais mettre Trop poupette Trop pipou Trop pipou Poupette Meilleure quête du jeu Je vais mettre C'est faux C'est totalement Un mensonge J'arrange J'arrange ça J'arrange ça J'arrange ça vite fait Le passif Sublime Vos armes Combiner O1 C'est Offensivement Destructeur Et si Il se pose Armes secondaires Ouais C'est Armes avec un S Ah Sublime Vos armes secondaires Ouais pardon Pour les secondaires Je regarde Pas mal de contrôle C'est secondaire avec un S Ouais Pas mal de contrôle Défensivement viable Défensivement fort Avec Méruline Comment on écrit Méruline ? Méruline comme ça ? M-E Taxant aigu R-U-L-I-N-E Ouais ok Défensivement fort Avec Méruline C'est quoi déjà le 3 ? C'est Les aquodons Ça va être le Tu sais les lames Qui tournent autour de toi Ah oui Ouais on s'en fout un peu de ça On l'elmint en général Le 3 on l'elmint Le 1 fonctionne sur les liches Ah ouais ? C'est vrai ça ? Attends Zidome ? Faut que je fasse une liche avec Yarrilly moi Comme Banshee C'est un debuff Comme ça Même si Banshee T'as un effet visuel Claire Le 1 fonctionne Sur les liches Je vais le mettre Prochaine liche les gars Avec Yarrilly Elmint Banshee Bonjour à Jejeu Bonjour à Ori Yousei Bonjour à RK Bonjour à Nibalisme Bonjour à tous Ce qui est bien c'est que si tu mets l'augmente du 2 Quand tu montes plus Méruline Ça balance D1 Sur les ennemis C'est vraiment sympa Ouais Je peux laisser comme ça ? Ouais Ouais Pourquoi ne pas la jouer ? La quête ? La quête elle t'oblige à faire du K-Drive C'est sûr C'est sûr Non Pourquoi ne pas la jouer Avec la quête en voyant On peut avoir un building sur un secondaire tu vois Il faut que tu Tu joues principalement la secondaire Même si t'as quand même des debuffs partout Tu peux jouer principalement L'avantage d'elle c'est de jouer la secondaire C'est vraiment pas de build Et vous Jouez Arme Secondaire Tu joues à Rally Tu n'as pas joué Torrid En principal Tu as un build à te présenter Peut-être Tu connais Si tu connais Le build de Ghost Immortel Sans utiliser les pouvoirs Ah non je ne connais pas Lightning Bah si tu l'as fait Il y a deux semaines Sans utiliser les pouvoirs Il l'a dit Ouais mais ils montent Ils sont toujours le 2 D'activer Attends Lightning Parce que On a déjà présenté Un Ghost Immortal Il est sur Youtube Je ne l'ai pas encore mis sur Discord Mais celui qu'on a présenté Il faut lancer le 2 Bon il faut lancer le 4 Mais surtout le 2 Ils ont simplifié l'obtention d'Yarilly Au niveau de la quête Non ? Ouais mais il y en a plein Ça reste un obstacle Le cas drive c'est génial J'ai un build rigolo Avec l'augment du 1 Qui augmente la cadence à fond Tu joues Piranha Pistolero En arcane de frame Ça devient une getting C'est vraiment drôle Un peu dur à setup en HL J'en doute pas Nero le free Elle a vraiment un Du moment où tu joues secondaire T'as vraiment un potentiel De fou avec cette frame Vraiment vous devez jouer Yarilly les gars Il y a un avant Et un après Le moment où vous avez joué Yarilly Je récupère le passif Ah non j'ai déjà Mais non j'ai déjà fait Non c'est le Je récupère le L'elmint L'elmint Donc Aqualam Donc c'est le 3 Donc ouais il y a un truc Avec le mode augmente L'Aqualam Mais est-ce que c'est viable Si je le mets sur une autre frame C'est viable pour les techniques sombres en endo Et non pour le reste Après pour le reste Ouais Pas Pas insane Il peut y avoir certains trucs Mais Pour faire des petits trucs AFK Tu mets la poil Je vais mettre Il y a des gens qui adorent C'est l'elmint Je n'en fais pas partie Ça vous va Ok Allez Je l'envoie vite A la team Becherel Bah tu peux corriger Qui adorent ENT Dans le dernier paragraphe Sur les Aqualams Il y a des gens qui adorent ENT Ouais c'est quoi Je vois quoi Bly dans Mendo Ok Ok Allez je l'envoie A la team Becherel Je corrigerai ce soir Les fautes Que Je les reporte Parce que là Là j'ai plus le temps Zephyr Ouais ouais Là faut que Faut que je me casse vite Zephyr Ah c'est joué quand même C'est vrai Parce qu'il y a eu pas mal de vidéos Chez Ouais ouais vas-y Les cousins d'outre-mer Ça Ça buff un peu Et les tornades Ça Ça trouvait son public Ouais Bon une étoile J'en mets 3 Parce que Bon vous allez m'accompagner Je sais qu'en kill raid C'est fou Avec les tornades Et tout ça Tu tires sur une tornade Ça tue tous les mobs Qui sont dans toutes les tornades C'est ça Ouais Enfin Ça applique des statues Et il meurt après En support Ça fait du Beaucoup de contrôle Ça fait beaucoup de contrôle Mais ça ne buff pas On est d'accord Non T'as vu que ma mec les augmente Non Non Y'a pas un augment du 3 Ou très peu Enfin c'est à dire Ça buff Mais Faut que quelqu'un tire sur ma tornade Pour buffer quoi Ouais ouais Ok Ok En termes de rapidité Y'a un build On peut même mettre Ouais Tu vas vite Il y a un build Qui le rend Presque aussi rapide Qu'un volt Le zephyr En surviabilité C'est parfait Parce qu'il peut Dévier toutes les balles Je crois que c'est Avec le Je sais plus C'est le 2 ou le 3 Qui dévient toutes les balles En survie C'est parfait Le survie solo Pendant 8h Y'a aucun problème En interception C'est pas mal C'est pas mal Mais bon J'irai pas en top Mais c'est pas mal J'irai pas en top Mais c'est pas mal En espionnage On peut lui mettre Une petite pastille bleue Il a la vitesse Il a Il peut Il peut se mouvoir Assez facilement S'il active le Voilà En défaut C'est top Je vais mettre juste La pastille La verte C'est excellent Mais bon C'est parfait En pertur Là vous êtes Clairement Totalement autonome Même en cascade Je pense que C'est totalement viable Que ne prendre Aucun damage Tu peux être tranquille Ouais ouais En arbitrage Bon c'est viable En arbitrage Faut le laisser comme ça Dites moi Si vous avez envie De faire changer un truc Le fait que tu dises le Alors que c'est une neuf Peut-être Après Ah ouais C'est une Ah ouais Ok J'étais convaincu Que c'était un mec L'arme Oh yeah Ok Zephyr se déplace plus vite Et retombe plus lentement Bon ça c'est un truc qu'on vire Généralement les gars Mais l'augmente Qui se met en exilus là Gagnez également 150% de chance de crit Avec des armes Lorsque vous êtes dans les airs Ah putain C'est vrai ça Mais ouais C'est pour ça que c'est bien Putain Il y a moyen de faire un truc Avec ça Moi je ne vous avais Jamais zephyr Je la joue souvent Quand il n'y a personne Et qu'il n'y a pas de cascade J'ai une petite survival Ah ouais C'est que je suis lus Je prends zephyr Je me fais pas chier Je reste en l'air En stationnari Et je prends Saubec Ou fioris Ou un truc du genre Je trouve dans les tornades Et tous les mobs Ils disparaissent Ok C'est dans le dojo Qui se récupère Oui Quel palier ? Early On va faire plus early Il y a tellement de façons Ouais c'est clair Salut à Macabre Bonjour à Matmat aussi C'est quand le stream de mardi ? Je veux être avec toi Pour faire les ombres de Jade Ouais je serai là Mardi Je ne sais plus si je travaille au soir ou pas Mais j'espère que je ne travaille pas Comme ça je pourrais Je pourrais tout faire avec vous tous Ok Pourquoi le jouet ? Il a joué formidable autonomie C'est une alternative à Litzal aussi Et aux autres Harswing Parfait en monde ouvert En fait vu que tu es dans les airs Litzal ne te met pas le radar ennemi Elle elle te le met Par exemple sur Fortuna Tu as des Sommacor qui sont cachés sur la map Et d'autres petits trucs La strat c'est de prendre Zephyr avec le radar Et hop tu peux faire la détection de butin Et puis tu peux te balader dans les airs Et tu vas beaucoup plus vite Pour chercher ce que tu veux On va passer des bonnes petites heures comme ça nous Son 3 le rend défensivement extraordinaire En déviant les balles Contrôle de masse Son passif Son passif Le rend fun En En vol stationnaire Vous avez d'autres commentaires les gars Non c'est pas mal On va mettre viable dans tous les modes de jeu Parce que ça l'est Bah c'est le cas Viable Et autonome Ah non Formidable autonomie Dans tous les modes de jeu plutôt Dans tous les modes De jeu Bah Un X à jeu Le mode de jeu Non Les modes de jeu Une question Mais du coup Faut que t'accordes Par exemple là Parfait C'est parfaite En monde ouvert Parfaite ouais Son 3 La rend Défensivement Avec 3 Le rend Fun En Son passif Voilà La rend fun En vol stationnaire Pas de X Ok Ouais c'est vrai que c'est cool Pour les bambis C'était l'alternative Rappelle toi Quand t'avais pas le lanceur Darkwing Et que tes potos Ils pouvaient pas T'en give 1 C'était la meilleure strat Pour aller dans les plaines Au début Pourquoi ne pas le jouer Son défensif Il faut attendre La fin De Son 3 Avant de le relancer Moi je sais que c'est un truc Je déteste C'est son défensif Mais il faut attendre La fin du timer Pour pouvoir le relancer C'est dommage S'il changeait ça Il le rendrait Extrêmement viable Ce pouvoir Euh Oh Julie Comment tu vas Ça fait longtemps Comment elle va L'extraordinaire Julie Ça fait plaisir de te voir J'espère que ta petite famille Se porte bien Je suis sur le point De couper le stream Je suis trop pressé Je suis désolé Il faut qu'on se capte Ma petite Julie Euh Pourquoi ne pas le jouer Pourquoi ne pas le jouer Ça va oui Ça va bien Ah ouais vraiment Il faut qu'on s'appelle Julie Il faut qu'on s'appelle Euh Le seul truc C'est quand Il faut planer les gens Mais c'est sûrement Le bro Ah oui C'est vrai que Euh Quand on l'augmente En exilus Euh Sa mobilité Est désagréable Ça je peux le mettre Euh Hop Je vais récupérer son pouvoir Donc rafale Check ça la rafale Check ça la rafale Euh Parfait pour paquer Comment on écrit paquer Paquer CK CK Paquer les Ennemis Euh En un endroit Euh Je l'ai longtemps joué Et l'apprécie encore Il est vraiment génial Ce pouvoir Pas que tout le monde Au même endroit là Il est mieux Avec l'augmente Je préfère juste Le jouer avec l'augmente Parce que du coup T'as les 40% de damage Sur les secondaires en plus Ouais Bon on laisse comme ça Allez Euh C'est clair Je te laisse filer Euh J'avais comme projet de partir Elle est là Madame Panda Oui Faut que je la rejoigne Ah 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 Je lui mette un titre Ah oui Euh Le match de Turfus Tornado Gang Allez Tornado Gang Allez J'aime bien Tornado Gang Il sentait naturellement celui-là Parfait Il venait du coeur On sentait Parafale Oh Mais non C'est comme C'est quoi déjà la phrase C'est check ça la rafale Bah avec la réaction Ca fait un peu plus check saut Et ouais c'est ça Check saut La rafale C'est deux F Ou un seul Non Non c'est un seul Je suis là Vu que c'est l'ennemi Check saut la rafale Allez En plus on le dit souvent Ca marche avec grand plaisir Julie Avec grand plaisir T'es adorable Euh Regrouper Ah ouais Regrouper Pour regrouper Ouais Je l'ai longtemps joué C'est pas ER Mais c'est pas Euh Je l'ai longtemps vendu Ouais Hum Allez Je l'envoie Je me casse vite Je suis grave à la bourre Elle va me tuer Menes Elle va me tuer Elle en a trop marre de moi Si Si vous avez plus de nouvelles Si vous avez plus de nouvelles De moi les gars Euh C'est que Menes Elle m'a Elle m'a enfermé Dans une cave Euh Merci les potes Merci à vous tous C'est extra les gars On a fini On a fini nos images On voulait les faire Avant la prochaine mage Et moi je suis trop content de ça Les amis Ils fêtent sa première année de sub C'est formidable Merci Bobatak Merci Au clôture C'est Tark Merci mon frérot Merci à finir